Ce mardi 12 juillet, Adriana Carambeu et Michel Cymes étaient de retour sur France 2 avec l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain consacrés au désir féminin ». L'ancienne mannequin a ainsi été confrontée par des sexologues à un exercice qui l'a énormément gênée, Adriana Carambeu et Michel Cymes donnent souvent de leur personne. Dans « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » sur France 2, les deux acolytes se livrent à toutes sortes d'expériences. Dans le nouveau numéro du magazine, diffusé ce mardi 12 juillet, l'ancienne reine des podiums et le célèbre médecin ont encore une fois joué les cobayes pour un thème très spécial. Le duo inséparable s'est ainsi intéressé au désir et plaisir féminin, ainsi qu'aux mécanismes qui éteignent ou stimulent la libido, au fantasme ou encore à la vie sexuelle. Adriana Carambeu et Michel Cymes se sont alors rendus à l'hôpital universitaire de Genève pour rencontrer une équipe de sexologues qui les a soumis à une expérience très particulière puisqu'ils ont été placés sous un détecteur de désir. Les médecins leur ont alors présenté 40 images très calientées. Des clichés, plus ou moins suggestifs, qui l'ont dû fixer durant 5 secondes à chaque fois, pendant que le mouvement de leurs yeux était enregistré par une petite caméra. L'objectif ? Analyser les parties de la photo qui ont retenu le plus leur attention afin de savoir ce qui les a attirées. Adriana Carambeu mal à l'aise face à un sexologue, c'est chaud, à lancé, très gênée, la femme de l'homme d'affaires à Ramo Agnan. Vous avez choisi de jolies images, a-t-elle ajouté en riant alors que le médecin, assis à ses côtés, était amusé par sa réaction. C'est sexuel du coup ? Ça m'a bien plu. Ah, je ne peux pas dire ça. Ah, j'ai chaud. A-t-elle confié, très mal à l'aise, avant d'éclater encore de rire. De son côté, Michel Cymes a confié que cet exercice était une épreuve et que cela lui a provoqué une petite taquicardie. Je peux avoir un verre d'eau ? J'ai la bouche sèche, a-t-il déclaré, alors qu'un sexologue lui a révélé qu'il avait hoché la tête en regardant certaines photos. Je disais oui, je pense que j'aurais pu dire oui 40 fois, a-t-il avoué. Un vrai défi pour les deux camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501